Gênes, on en parlait au passé. Un vieux port de la Méditerranée, des cargos géants, des usines rouillées, quelques pages dans des livres de classe. Christophe Colomb était né là-bas, c'était une rente suffisante. Il a fallu réécrire l'église touristique de Gênes. Elle est devenue la ville creuset d'une génération. Celle où les enfants de la fin de l'histoire ont redécouvert l'histoire. Celle où l'un de ses enfants est mort aussi. Carlo Giuliani, 23 ans. C'était en juillet 2001. Tous les accès au port étaient bloqués. C'était un G8, comme on dit dans les journaux. Les chefs d'État dormaient sur des bateaux de croisière, ancrés dans la rade. Tous les matins, ils mettaient pied à terre pour discuter des affaires du monde. Un défilé de berlines avec vitres teintées et déposées au palais du Cal, derrière la grande fontaine. Le gouvernement italien avait dressé une muraille pour protéger le sommet des manifestants. La zone rouge. Un immense arc de cercles, de grilles et de béton qui embrassaient le port et la moitié de la ville. Jusqu'à Gênes, on s'était rendu aux manifestations tête baissée, presque spontanément. De Seattle à Prague jusqu'à Godborg. La nouvelle contestation anticapitaliste allait de l'avant. Il y avait bien eu des violences, de ci, de là. Jamais de tragédie. À Gênes, il s'est créé une nostalgie. Le moment où une génération se dit qu'elle a vieilli. Elle avait un peu plus de 20 ans. Leïla Dacli a grandi en Tunisie. Elle a découvert le droit de manifester en France pendant la guerre du Golfe. Elle faisait des gâteaux pour les cheminots lors des grèves de 95. À Gênes, elle était un genre de relais d'informations entre les différents cortèges. Et elle aimerait pouvoir rêver en paix. Gênes a, je crois, de toute façon changé. J'ai changé beaucoup ma vie. Étrangement, je crois que ce qui a beaucoup changé ma vie, c'est l'impression d'être miraculée en permanence à Gênes. C'est-à-dire d'être passée en permanence entre les gouttes et d'avoir vu à côté les gens tomber, se faire massacrer. Et à mon premier séjour, donc début mai, j'avais rencontré des Génois, des militants. Et on avait exploré la ville un petit peu, un petit peu aussi rêvé sur ce qu'on pouvait faire. C'était, bon, c'est ça, c'est une ville ancienne, c'est une ville pleine de mémoires, c'est une ville résistante, une ville, oui, c'est ça. Puis une ville de trafiquants aussi, une ville de pirates. Donc il y avait tout cet imaginaire qui forcément était présent dans les rues, dans les impasses, dans les égouts même, dans les toits. En fait, la ville a commencé à se transformer vraiment tôt, parce qu'il fallait tout refaire. Donc il y avait des opérations d'embellissement et donc de nettoyage de la ville. Et donc, moi, j'ai vu des quartiers entiers se mûrer. Donc la zone près du port, qui était la zone la plus dense en population immigrée, effectivement en partie insalubre, mais où vivaient des centaines et des milliers de personnes, elle a été déclarée zone insalubre, elle a été complètement... Enfin, on ne voyait plus que des échafaudages et des immeubles mûrés, enfin, la plupart des immeubles étaient mûrés. Silvio Berlusconi venait de remporter les élections. C'était son premier grand sommet. Tout devait être propre, efficace. Il avait fait accrocher des faux citrons aux arbres, interdits aux génois de pendre leur linge aux fenêtres. Les immigrés avaient dû quitter le centre-ville. Dans les semaines avant Gênes, un carabinier avait été blessé par un colis piégé. Tout le monde entretenait les rumeurs, les services de renseignement italiens, les journaux. Il disait que les manifestants collectaient du sang contaminé pour attaquer la police. On racontait aussi que 500 cercueils avaient été commandés, au cas où. Autour de la zone rouge, les policiers étaient souvent pris à partie. Vous, vous êtes des bravi ragazzi, que peut manger le pain, mais vous savez pour qu'ils bandit vous travaillez ? Vous travaillez pour des bandits, pour des criminels, pour des assassins. Vous travaillez pour des gens comme ça. Ce qui m'avait choqué le plus dans la construction du mur de la zone rouge, c'est le fait que ça changeait totalement la perception de la ville. C'est qu'il fallait en tenir compte en permanence pour se déplacer, que ça changeait tout simplement tout à la vie des gens. Mais comme il restait à peu près que nous dans la ville, ça nous changeait la vie concrètement, quotidiennement. Et puis ça faisait de cet espace un espace complètement prison. On pouvait s'en enfuir, on pouvait partir dehors, on ne pouvait pas y rentrer. On voyait des gens derrière, en train de regarder. Et puis bien sûr, tous les policiers qui s'étaient postés autour, etc. C'est vrai que je pense que d'abord, ça n'a pas été pour moi un lieu de réflexion sur la stratégie. Ça a été vraiment une sorte d'énorme chape. Et dès la veille au soir, ils commençaient à construire, ils commençaient à s'installer, à rapprocher ces socles de béton. Et on voyait vraiment notre espace se restreindre. Et puis cette violence se matérialisait, se concrétisait, se soudait. C'était vraiment très choquant et très violent. Le vendredi 20 juillet, au matin, Leila est partie très tôt. La veille, 50 000 personnes avaient manifesté en faveur des immigrés clandestins. Tout s'était déroulé dans le calme. Leila défilait avec les plinks, autrement dit le cortège rose. Dans la contestation nouvelle, les fractures des vieilles extrêmes gauches se sont dissoutes. Il n'y a plus de Mao, plus de pro-chinois, plus de Trotsko. Il y a des tactiques et des couleurs pour incarner ces tactiques. Le cortège rose revendique la frivolité radicale, une subversion festive entre street party et gay pride. Sur un point au nord de la ville, c'est une amie de Leila, Élise, une fille de Toulouse qui a tenté de faire tomber les grilles de la zone rouge. En fin de matinée, les pinks ont été repoussés à coups de l'ançao et de l'acrymogène. Plus au nord encore, sur la place Manine, c'était Leila qui donnait des nouvelles. Pour beaucoup, Jen aura été une série de fuites et d'errances. C'est vrai que, je veux dire, Jen, c'était pas que ça, mais les moments, de fait, c'était peut-être dû à ma fonction de... Voilà, j'avais ce téléphone et je recevais les nouvelles et je recevais... j'ai pas reçu de rumeurs, j'ai juste reçu des signaux, des signaux comme ça, de voix en plus, de gens que j'aimais, de gens qui étaient proches, qui me disaient... Et c'était toujours des moments où j'étais seule, ou quasiment seule, parce que je passais entre les gouttes, parce que je sais pas par quel miracle, en fait. J'étais là et on me disait non, on va pas là. Quasiment comme à l'aveugle, j'étais guidée par des voix et par des rencontres aussi, parce que quand j'ai passé le cortège des désobéissants, j'ai croisé un ami italien qui revenait... qui revenait du... du chaos et qui avait des douilles dans la main et qui était complètement perdue et qui m'a dit passe pas par là, passe pas par là, une nouvelle fois. Là-bas, ils tirent sur des gens, moi je veux rentrer chez moi et qui est juste passé et qui était dans un état de choc. Oui, donc il y a ces voix et ces visages dont je me souviens qui ont marqué ces moments-là, même si je crois quand on te dit... Oui, quand on te dit simplement il y a... Enfin, simplement dit il y a eu un mort, ça veut pas dire... Enfin... Oui, presque, ça veut pas dire grand-chose quand on... Parce que de fait, il m'a dit passe pas là, mais je suis quand même passée parce que... De toute façon, on était tous là, on avait pas le choix et on comprenait pas bien ce que ça peut vouloir dire parce qu'on avait vu tellement... Moi, j'avais vu du sang vraiment... Piazza Manin, on a vu des gens se faire massacrer, des gens en sang partout, partout, partout et ça devenait une espèce de paysage de terreur. Il était autour de 3 heures dans l'après-midi du vendredi. Leila s'était mise à l'abri, plus haut. Sur la place Manin, il ne restait que les pacifistes de Lilliput, mains blanches, quelques militants du Pink. Une dizaine de militants du Black Bloc étaient passés par là. Ils avaient tenté de se fondre avec les autres manifestants. Enfin, c'était comme ça, à Gênes. Ça ne servait à rien de mettre les bras en l'air. Je ne dirais pas que c'est complètement une fin d'innocence. C'est un... Je crois qu'on s'y attend toujours forcément à un moment, on sait ça. Enfin, on sait théoriquement. Alors, bien sûr, oui, c'est ça qu'on peut appeler la fin de l'innocence. C'est simplement expérimenter quelque chose qu'on devine. Mais... Oui, peut-être. Mais je n'aime pas beaucoup l'expression telle qu'elle est. Parce que je crois que... Enfin, on n'a pas cette innocence-là. Ou... Je ne sais pas comment dire. Oui, on ne peut pas avoir cette innocence-là. Maintenant, on peut aussi... Et en plus, il n'y a pas de fin à cette innocence-là. On peut toujours penser qu'il faut que... Ça ne peut pas arriver. C'est vital de penser que ça ne peut pas arriver. Ce type d'acharnement et de violence partout. Voilà. Je crois que... Donc, oui, mais il y en aura d'autres. Je pense que si ça recommence... Enfin, il y en aura d'autres. J'espère que non. Mais j'imagine que si ça recommence, ça sera encore la fin de l'innocence. Jamais il n'y aura de... On ne s'habitue pas, ça. Je pense que... Oui. Voilà, c'est tout. On arrive. Federico Martelloni est étudiant en droit à Bologne. Il était le plus jeune porte-parole des Tutte Bianche, un mouvement d'influence zapatiste née à la fin des années 90 en Italie. Jusqu'à Gênes, il croyait la possibilité d'une lutte de symboles et de mots. C'est un erreur de croire que le G8 commence avec les jours de Genova. En réalité, les Tutte Bianche, et moi, avec eux, commençons à réfléchir à Genova en un'assemblée de Gennaio à Venezia. C'est un'assemblée où nous décidons de s'assumir sur la possibilité de construire Genova comme le plus gros event du mouvement des mouvements, du mouvement qui se batte contre la globalisation capitaliste. Genova inizia pubblicamente, ufficialement, même si on a parlé dans les années précédentes, il 26 maggio del 2001 avec la déclaration de guerre aux potentes de l'ingiustité et de la misère déclarée à Genova, à Palazzo Ducale. Et là, on a sentit, on a sentit, on a sentit, la derivation zapatiste de ce type d'immaginario que les Tutte Bianche tententent d'évocare, parce que, c'est une déclaration qui est fait d'une cinquantaine de personnes en tutte bianche et passamontagne à plus de 3 personnes sans passamontagne, je suis une d'entre eux. C'est là que le quiproquo de Genne a commencé, avec ses combinaisons blanches. La déclaration de guerre des Tutte Bianche n'a pas été comprise. Ils avaient repris la leçon du zapatisme. 111 d'entre eux revenaient juste du Chiapas, dont Federico. Là-bas, ils avaient servi de garde du corps au sous-commandant Marcos. Ils en avaient tiré une stratégie de résistance pacifique, se démarquant radicalement du terrorisme des brigades rouges. En orchestrant cette déclaration deux mois avant le sommet du G8, ils pensaient manipuler du symbole, jouer une guerre médiatique. Quelle que nous recordons comme simbolo de cette marce sont les mains qui se sont autour des commandants, le cerchage que nous avons fait autour. Et l'ultimo cerchage est probablement que nous avons produit autour de la ville de Mexico, quand nous avons parlé à un millième de personnes. Nous avons construit ce cerchage c'est que cette fois, au lieu de protéger qui lutte contre l'imperie, qui sera circondé de ce cerchage sont les vertices de ce cerchage. C'est ce que nous faisons à Genova et ce sera notre assédio. La déclaration de guerre a été écrit la soirée avant que l'on soit recitée. Elle a été écrit après une notizie qui est venuée sur les journalistes des journalistes sur Repubblica, sur le Corriere de la Sera, sur tous les journalistes qui producent un grand escalpore et c'était la notizie selon laquelle à Genova il y a des militaires a protéger le vertice. C'est que, au lieu de la police, aux carabiniers, aux guardies de finance, aux corps qui ordinaires sont utilisés dans les actions de la piazza, il y a des militaires de l'esercice. C'est ce qui c'est qu'il y a des militaires qui commencent, c'est qu'il y a des militaires qui commencent, c'est qu'il y a des militaires et qu'il y a des militaires. Jusqu'au vendredi matin, tout n'a été qu'une escalade sur le thème de la guerre. Chaque jour, les journaux italiens jouaient la confrontation. Une image de policier d'un côté, un manifestant de l'autre. Pour Genova, les Tutte Bianche avaient abandonné les combinaisons blanches. C'était pour s'entendre avec les autres militants, en particulier du sud de l'Italie. Désormais, on ne disait plus tout est bianche, mais désobéissant. Une tactique qui consiste à repousser les frontières de la légalité par la résistance non-violente. Quand ils sont sortis du stade Carlini, ils étaient plus de 8000, couverts de mousse, encasqués, de vrais petits soldats, une armée de chiffons. Il était deux heures lorsqu'ils ont commencé à faire route en direction de la zone rouge. de campagneurs à cette État ! C'est parti ! À cette État ! À cette État ! À cette État ! C'est parti ! Un peu partout, devant leur cortège, on voyait des fumées noires. C'était des voitures brûlées aux quatre coins de la ville par les militants du Black Bloc. Le Black Bloc. Le terme a pris de la visibilité à Seattle, en novembre 1999. En Allemagne, c'est une expression qu'employait la police pour désigner les groupes anarchistes. À la différence des pinks et des désobéissants, les Black Blocs n'excluent pas l'action violente contre les biens, cassage de voitures au camp, de bureaux de banque, d'enseignes de multinationales. Toute la matinée du vendredi, plusieurs centaines de Black Blocs sont restés dans le centre de Gênes. Sur la Piazza Danovi, à proximité de la zone rouge, ils se sont équipés de pierres et de bâtons sans être dérangés par la police. Ils ont d'abord été rejetés par les autres manifestants, paysans et syndicalistes qui occupaient les places. Puis, sans distinction, les policiers ont chargé. Certains ont reflué vers la mer, d'autres vers le nord de la ville et la place Manine. Federico et le cortège des désobéissants savaient que les affrontements avaient déjà commencé dans le centre-ville. Ils ont pourtant décidé d'y aller. alors qu'ils approchaient de la zone rouge, la guerre symbolique qu'ils souhaitaient mettre en scène n'était déjà plus un jeu. ولuumeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Je me souviens que j'étais très heureux du fait qu'à la tête du corteau s'étaient mis les compagnies et les compagnies du Forte Prenestino qui avaient pris les scudes et qu'ils avaient été encore plus colorés, jocés, ironiques. Je me souviens que j'avais 8 corps avec 8 vols de maïs. J'étais aussi un élément dissacrante rispetto à l'attention militare qui s'était construite par les médias sur le tuteil bianche. J'étais une chose qui mostrava les caractères de ce l'esercice, c'est la faculté de parole, la capacité d'être ironiques, dissacrantes, sdrammatisantes. Je me souviens que je me souviens de pouvoir pouvoir dire par le camion et pouvoir pouvoir expliquer par le camion qu'on était un esercice protégué parce qu'on était un esercice de hommes et de femmes qui avaient peur. Et non courage, c'est exactement le contraire. Forse de la gentilité, mais sûrement de la peur. C'est un corteau qui est muni d'une série d'instrumentes de défense. Ce sont des instruments de la disobbedience civile. Ce sont des protections. Nous n'avons pas d'armes offensive et des objets actes à offrir. Parce que notre intention est simplement d'utiliser le corps pour invader la zone rosse. Parce que le monde est plein de zones rosses. Quelle de Genova n'est pas la première et l'ultima des zones rosses que se créent dans ce monde. C'est la même zone rosse qui est sur la frontière d'Europa. Quelle frontière est insanguinée par le sang des migrants qui ne peuvent pas traverser les frontières. Vers trois heures de l'après-midi, le cortège des désobéissants approchait de la zone rouge. À cette heure, Leila et le cortège des Pink étaient encore à la place Manine, plus au nord. Ils n'avaient pas voulu de ce pastiche guerrier fait de boucliers en plexiglas et d'armure en caoutchouc. C'était la première fois que les désobéissants étaient si nombreux. Les carabiniers ont chargé les premiers. Ils n'ont pas respecté les engagements qui avaient été pris par la préfecture de laisser les désobéissants défiler jusqu'à la gare de Brignol, 400 mètres plus loin. La déclaration de guerre avait été prise au sérieux. C'était la première fois, c'est-à-dire qu'elle est, c'est la première fois qu'aura de la vie. La première fois, c'était une grande recette rare. Nous n'avons pas réussi à comprendre, à expliquer, nous essayons d'imaginer ce qu'on prevede. Nous prevedevons que les maschères anti-gas fonctionnées, que les scûlis collettifs reggeraient une charge de contenu, parce que c'était la charge d'un corteo qui ne voulait pas attacquer nulle, qu'ils voulaient juste avancer lentement. Et bien, quand on a commencé à diradasser le gas, on a commencé à voir les premiers tests sanguinants, beaucoup de scûlis à terre, les personnes qui ont des gâts, des maschères blu, et on a commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui était différent de ce qu'on pensait. Il corteo avait le temps d'arretrer un peu et de recompattar. Il camion, en ce moment, était d'intralcio, parce qu'il avait emballé via Tolemaide, qui était très rapide, un boudel, et avait le problème d'ostruire la fuga des compagnes, qui, altrimenti, rischiavano de rester fissés, schiacciés devant, mais après une charge, il fisiologique d'arretrer, même si c'est prêt à tenir. Et bien, la chose que je me souviens comme sensation, j'étais aussi venu dans le camion un moment pour voir ce qui s'est passé, c'est une grande paure, car j'ai vu un mon ami du TPO, qui s'appelle Luca, avec la tête qui lui sanguinait. Et tous qui disaient « pazzesco, pazzesco, incroyable ». C'est-à-dire, j'ai apprécié que pour tous, c'était une chose très nouvelle et qualitativement très différente. Federico est resté à l'arrière. Il n'a pas suivi les autres à l'avant du cortège. Il n'a pas vécu ce moment étrange où ils ont cru pouvoir gagner. C'était après la première charge. Le cortège avait explosé. La riposte des désobéissants ne pouvait plus être distinguée de la tactique des Black Blocs. Leur guerre de symboles laissait la place à une guerrilla urbaine, avec des vainqueurs et des vaincus. Les combats de rue se sont poursuivis longtemps encore. Il y a eu des charges et des contrecharges, de vagues barricades et de vrais blessés des deux côtés. C'était bien naturel. Chaque génération a besoin de sa guerre. Quelque chose n'a pas été compris dans la bataille de Gênes. Quelque chose d'existentiel. Le désir de se battre quand tout conspira l'ennui. Je crois que Genova soit indimenticable. Je crois que ça signe la fin d'un cycle de luttes. Je crois que je ne vivrai jamais plus trois jours comme ceux que j'ai vissé à Genova. Je ne vivrai jamais plus... quelles émotions et émotions, quelles émotions et la peur que j'ai prové durant les jours du G8. Mais si je me suis en train de faire, je me suis en train de faire. Je me suis en train de faire, je vais en train de faire. ça va dormir, je vais en train d'être fort. Je sais rien. Je sais rien. Je sais rien. Je sais rien. Voilà. Je sais rien. Je sais rien. Je sais quoi ! C'est ça. Je sais rien. C'est ça. Et je sais rien. Je sais rien. vers une génération qu'il connaissait mal. Je me suis arrivé à la maison et je me suis arrivé à la maison et j'ai commencé à suivre les notités qui arrivaient d'un paio de télévisiones locales qui transmettent des services. Je me souviens, je me souviens. Une chose qui m'a plu, c'est que la télévision reprendait un trou de la piazza qui est devant la station Brignole et il téléchroniste signalava, au-delà du tunnel de la ferrovia, la présence de fumes, de scoppes. C'erano i cosiddetti black bloc che probabilmente incendiavano un distributore di benzina, come poi si è saputo. Et le stesse téléchroniste diceva che attendeva da un momento all'altro il fatto che le forze dell'ordine andassero in quella zona per far cessare quelle devastazioni. Et non si è mosso nessuno. Alle tre ho telefonato a Carlo. Carlo mi ha risposto. Era a piazza Manin. Mi ha detto che sì, c'era qualche problema, ma di stare assolutamente tranquillo. Io nel tardo pomeriggio, nella serata, ho seguito ancora per televisione quello che era successo quando si è diffusa la notizia che un ragazzo era stato ucciso. La televisione italiana parlava di uno spagnolo e anche dalle immagini che sono state diffuse non ho proprio riconosciuto Carlo. Neanche mia moglie è stata capace di questo. Anzi mia moglie la sera disse, poveretta quella madre. Poi quando è stata diffusa la famosa foto Reuter, a me è parso di riconoscere sulla spalla destra di Carlo il tatuaggio. E ho avuto una specie di svenimento. Probabilmente era il rifiuto di voler pensare a una cosa così terribile. A 3 ore, Carlo Giuliani si torse nu passait sur la place Manin, au même moment que Leila. Il était ensuite descendu pour rejoindre le cortège de Federico sur la Via Tolémai des plus au sud. Il avait mis un maillot de corps blanc et une cagoule. Au milieu de la rue là, c'est lui. Carlo Giuliani n'était d'aucun cortège. Ni festif comme les Pink, ni aussi rhétorique que les Tutte Bianchi, pas aussi anarchiste que les Blacks. Le matin, il avait pensé partir à la plage. A 5 ore passées de quelques minutes, il participait, comme beaucoup d'autres, au combat de rue, pour répondre aux charges de la police. C'est là, à 17h27, sur la piazza Alimonda, à proximité de la Via Tolémai, que Carlo Giuliani a été tué. C'est là, à 17h30, à la porte de la maison, c'était la police, qui nous a dit qu'on devait aller à l'extérieur. Et alors, j'ai compris ce qui s'est passé. Et puis, en quest'ura, ils nous ont dit, en manière très explicite, et sans tropes preambles, que si trattait de Carlo. Puis, ils nous ont imposé de le voir, parce que le corps a été mis sous sequestration. Et nous avons pu suon le voir, non c'est impossible de penser, la chose plus devastante que peut sucrer à deux parents, Parce que perdre un bébé est contre la nature. C'est juste contre la nature. Parce que ce sont les bébés qui doivent te porter sous terre. Tu ne dois pas faire ça tu. Le jour anniversaire de la mort de Carlo Giuliani, 20 juillet 2002. Il y avait du monde sur la piazza Gaetano Alimonda. Leila et Federico étaient là aussi. On ne les a pas vus. La place débordait de toutes parts. Ils étaient environ cent mille à avoir fait le voyage retour. C'était un anniversaire étrange. Il y avait des ballons comme pour une kermesse, des visages tristes comme pour une messe. On ne célébrait pas un mort mais un martyr, une icône, un jeune homme comme tous les autres. Le jour anniversaire de la mort de Carlo Giuliani, il y avait aussi une pensée qui liait tous les visages. On avait trouvé un héros pour incarner la lutte. C'est parti. 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 Les journées de Gênes auraient pu s'arrêter là. Une génération qui joue à la guerre contre une police mal préparée qui ne connaissait pas la ville. Des corps de carabiniers et de police qui cognent au-delà de l'acceptable et qui avaient carte blanche pour défendre la zone rouge. Un mort. Des dizaines de blessés pour la seule journée du vendredi. On aurait pu croire que les brutalités policières de Gênes n'étaient qu'une série d'accidents et de malentendus. Seulement voilà, les violences ont continué. Le lendemain, samedi 21 juillet 2001, dernier jour du sommet, toutes les organisations avaient décidé de défiler ensemble. 300 000 personnes étaient descendues sur la grande avenue, le long de la mer. Les affrontements ont commencé à l'avant, puis il y a eu, comment dire, un nettoyage. ... ... Ne pas le faire. Le vache est là. Le vache, le vache. Le vache, le vache. Ça me brûle. Ici. Ici, la vache. Viens là, viens. Marc Covel dit Sky. Il était programmeur pour une société internet à la fin des années 90. À Gênes, il collaborait pour IndieMedia, un réseau d'information indépendant. Il travaillait dans le centre Média juste en face de l'école Diaz. C'est là que dans la nuit de samedi à dimanche, la police a fait un dernier raid. Marc est resté 12 jours à l'hôpital. Il a mis un mois à remarcher. Je ne peux jamais l'oublier. Je suis très fier de ce qu'ils ont fait. Je suis une personne non-violente. Je n'arrêterai pas de harmir quelqu'un, un animal ou quelque chose sur cette planète. Je suis venu à Genoa. Je n'allais pas parler de la vérité. Parce que, vous savez, IndieMedia, il y a des biais contre le capitalisme et la globalisation. Mais je voulais venir en rapport à l'autre côté. Le corporate media n'allait pas dire. Le corporate media were painting le mouvement. C'était très violent. Et nous étions voulu faire tout tout. Nous étions voulu dire que nous voulions pour protéger. L'un des biais contre le protestant. Et nous étions parfois perdu l'histoire. C'est qu'il y a des organisations comme J'Baste et Black Bloc. Certains ont utilisé des controverses, violent methods, et la destruction des propriétés, pour faire leur point, le vaste majorité étaient là pour des protestants. On a été formed juste avant Seattle, en novembre 1999. À ce moment-là, à Seattle, il y avait juste un site qui avait environ 2 millions de hits. Après tout le monde sur le web, les protestants et les protestants, tout le monde réalisait le pouvoir de l'Internet. Et donc, Indiemedia n'a pas été créé. Aujourd'hui, nous avons un réseau mondial de sites dans 105 pays, dans 70 pays. Indiemedia a été accusé de organiser ces démonstrations, mais nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas. À Genoa, environ 450 Indiemedia des gens qui viennent de nombreux pays à venir à l'Église. Ils ont apporté des laptops. Nous avons installé 60 computers. C'était le plus grand Indiemedia operation ever. Many people arrived here not really understanding why, you know, what were the issues, you know, how do you include the views of 6 billion people worldwide when confronting the G8. It's never been done before, as such. I mean, my role here was to, as I said, to broadcast the events. I didn't realize that, you know, I came to Genoa to report on this story, I didn't become that, I didn't realize that I would become a story. I was not sure. Tous sont encore accusés d'avoir organisé les émeutes et participé aux destructions. Officiellement, le mandat de perquisition indiquait qu'il venait rechercher des Black Blocs, des anarchistes, des violents. Depuis un an, les preuves avancées par la police ont toutes été contredites. Les deux cocktails Molotov, trouvés le soir du raid, avaient en fait été placés là par les forces de l'ordre. Un rapport d'experts a également prouvé que le policier qui avait dit s'être fait poignarder avait menti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Sébastien et moi, nous voulions se coucher. Le Carabinier et les policiers s'étaient Seattle à traverser ici. Je suis venu de la route ici, carabinieri... et je suis venu... 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 et j'ai essayé de rester au-delà... c'était tellement difficile... ma toute lune de lune... et mes armes... j'ai été venu... j'ai été venu... et j'ai été venu... et j'ai été venu... et j'ai été venu... en conscience... en conscience... et j'ai été venu... un très long road... de la nuit... de ma vie... la dernière chose que je me souviens... c'est ce carabinieri... il s'est venu... il s'est venu... il s'est venu... et tout ce que je me souviens... c'était un 6 foot... Darth Vader... soldier... standing above me... avec son baton... et il s'est venu... et il s'est venu... sur ma tête... même quand j'étais pleading... dans le monde... dans le monde... dans le monde...